Il sera pas géré, j'ai eu l'occasion de parler avec lui Et malheureusement, alors que vous avez raison, il était sur les affiches puisqu'il était prévu, il a pas eu l'autorisation du 1FC avec lequel il est désormais en contrat Alors ce qui m'étonne c'est qu'on l'annonce Samy Sanna sur d'autres galas en France un peu plus tard dans la saison, je crois vers mai ou juin J'ai du mal à comprendre pourquoi on l'autoriserait pas à aller à Bruxelles et pourquoi on l'autoriserait à aller sur d'autres galas en France Mais c'est un problème qui revient souvent maintenant, les combattants qui sont verrouillés par les organisations Si vous êtes champion, si l'organisation vous verse un salaire tous les mois, je comprends largement le combattant Alors moi je me mets à la place du téléspectateur, ça nous prive de quand même beaucoup de positions, de belles rencontres Quand vous avez un combattant qui est floqué glory contre un autre qui est 1FC, ils pourront jamais se rencontrer Ou Bellator par exemple, on pourra pas pour l'instant voir un Dumbégadji par exemple Elle est seule qui autorise un petit peu quand même leur boxeur à aller dans d'autres organisations, c'est justement le glory Et on s'est retrouvé il y a quelques jours qu'elle mène avec un combat alors hallucinant Entre le champion glory des 70kg, Cityshai Sitsong Pinong, l'ancien champion glory des 77kg, Mortel Grenard Et les deux se sont affrontés au Kullun et le plus incroyable c'est ce taille, ce démon taille qu'est Cityshai Qui a réussi à mener la vie dure à Mortel Grenard, à l'envoyer au tapis et le faire compter Et pour finir à le mettre KO sur un et-clic Oh c'est pas très surprenant de la part de Cityshai C'est quand même incroyable Opposé dans le coin bleu, un représentant de la France et de la team de Marseille Entraîné par Jérémie Pallon, il faisait 60 kg, 4,5 à l'appelé pour le mètre 70 24 communs dans l'équipe apprenant pour 20 victoires Dont deux avant la limite, un nul Le champion de France pour établir Qualifié également à l'unanimité Merci d'applaudir Jérémie Fioracu On n'a pas eu de KO dans les demi-finales, on pourra peut-être en avoir dans la finale Ce serait de bon ton pour Gianni Fiorenti d'en obtenir un avec cette blessure C'est toujours une épée de Damoclès au-dessus de la tête Ou plutôt précisément là, au-dessus de l'œil Allez, on retrouve M. Lozano pour cette première finale Allez, je suis plus là 9 minutes Allez, c'est au point de vue, là Allez, je suis plus là Allez, Jérémie qui démarre en droite On l'a vu, il a beaucoup alterné avec les positions Alors que lui, le Marocain Il est resté en gaucher Il s'est un peu précipité lors de sa demi-finale Gianni Fiorenti, il a vu face à lui un adversaire qu'il avait déjà affronté il y a un an et demi Il a peut-être plus envie de faire mal avec les points Et de trouver la victoire avant, la limite Là, il va peut-être plus retrouver la raison et nous faire un travail plus propre techniquement Souvenez-vous de ce que vous aviez dit tout à l'heure, Kamel On avait les deux demi-finales des 60 kilos qui avaient un peu la même physionomie Avec Amlawi et Shaibi qui boxaient beaucoup en pieds, en jambes, en mobilité Et Luc Genias et Gianni Fiorenti qui eux misaient davantage sur les points Attention, encore à la droite de Gianni Fiorenti Il y a seulement 18 ans, ce Marocain qui a figé un palmarès de 52 victoires 52 combats maintenant Allez, il faut en lâcher après le coup de genou C'est un parculé avec la tête en arrière pour Gébril Shaibi On le sait, Gianni est très puissant avec sa droite Et ne néglige pas les crochets C'est bien, en tout cas le retrait de but, lui, le Marocain C'est une technique qu'il fait avec beaucoup de facilité La droite, l'équipe gauche derrière Et comme toujours le Partouche Kickboxing Tour qui est l'occasion, certes, d'apprécier des combattants Ils ont confirmé, c'est le cas de Gianni Fiorenti Mais également l'opportunité de découvrir des petites merveilles Comme ce jeune Marocain de 18 ans Un qui est surprenant, vraiment, même s'il est attaqué Il panique pas, il reste bien en garde, il prend très peu de coups Et j'aime beaucoup, derrière son retrait de but, ce petit retour crochet droit Très court, on l'a vu dans sa demi-finale Il a mis en difficulté Luc Géniès avec ce mouvement Et là encore, il l'a passé Il faut y aller quand tu l'as touché, mon pote Il faut pas le regarder Il reste 6 minutes Il est juvénile Pour l'instant, cette blessure qui tient bien du côté de Gianni Fiorenti On a encore le très court crochet droit de Gébril Saint-Jean-Balé, Marqueux Saint-Jean-Balé, Marqueux Saint-Jean-Balé, Marqueux Fais-toi de plaisir Fais-toi de plaisir Fais-toi de plaisir Sors-t'ici, sort-t'ici Toujours les armes qu'ont fait la victoire de Gianni Fiorenti dans sa demi-finale C'est l'anglaise beaucoup et le pressing Jambe plus rapide chez Gébril Shaibi Plus lourd chez Gianni Fiorenti C'était le cas avec Yasin Amlaoui, jambe plus rapide Et malheureusement, le Lyonnais n'a pas été récompensé Oh oui, triplé de crochet du gauche Et c'est le troisième qui a touché Attention à cette accélération de Gianni Fiorenti Il fait peur Il n'a gardé pas totalement irréprochable chez Gébril Et puis en plus il fait peur avec son retrait de bus en arrière là Même s'il le fait très très bien Un retrait de bus quand vous êtes dos au coin Ou même dos aux cordes Et encore un genou direct bien planté par Gianni Fiorenti La jambe arrière qui est bien montée De la part du français Il est en train de se laisser manger pour l'instant Gébril Shaibi quand même Ouais, il se fait presser pour moi Même s'il bloque beaucoup de coups Le travail est plutôt complet de la part de Gianni Fiorenti dans ce deuxième round Après quand vous disputez un tournoi vous arrivez souvent au combat final avec des blessures ramassées lors de la demi-finale C'est peut-être le problème là de Gébril Shaibi Avec une jambe gauche, enfin le tibia gauche surtout Bien enflé Ça fait partie de ce qu'on apprend à 18 ans Gérer un tournoi Enfin ça fait 5 rounds que Gianni Fiorenti boxe avec une ouverture Bien mal placé à l'arcade Entre l'arcade et la paupière Et ça l'a pas perturbé Ouais et puis surtout il est toujours sur ce même rythme Il presse son adversaire, il ne laisse pas avancer Il se comporte en patron dans cette finale C'est ça Je ne sais pas s'il a gagné, mais on motive son combatant comme on peut. En tout cas, il a un très très solide Gianni Fiorenti, face à lui, qui va encore mettre la pression dans cette troisième et dernière reprise. Et si c'était Gianni Fiorenti qui se qualifiait pour Lyon, on aurait dans cette catégorie des 60 kg, trois finalistes au style totalement différent. Entre Moujtaïd le technicien, Vatsana Sedon plus fimeux, Mouetail, Nakmouet et Gianni Fiorenti qui construit sa victoire, qui est plus statique, plus posé. Alors Aïcha Moujtaïd, c'est un technicien qui sait se transformer aussi en rouleau compressor, on l'a vu du côté de tour, placer de grosses accélérations en anglaise. A quoi, à quoi, à quoi ? Ah je suis pris, je suis pris, je suis pris, je suis pris ! Et il faut se toucher en même temps. Il va prendre sa chance, il va la prendre jusqu'au bout, Djibouti, Chahidi. Dis-moi, dis-moi ! Allez, allez, allez ! Allez, allez ! Allez ! Allez, allez ! Allez, allez ! Allez, allez, allez ! Jibril qui est en train de prendre des informations de son coin en train de lui conseiller beaucoup de choses en même temps En tout cas pour le moment Djani sur un petit conserve à le centre du ring C'est lui qui fait reculer Jibril Shaibi Le high kick de Djani C'est leur deuxième combat de la soirée et on a vu dans leur demi-finale respective ça a été très très vite donc ils font vraiment une très très bonne condition physique pour venir et effectuer deux combats de ce rythme Et puis trois reprises Six rounds dans tout pour les deux Il est bien ce genou envoyé par Shaibi qui va peut-être pas être totalement mûr cette année Il est encore un petit peu vert Nous sommes rentrés dans la dernière minute de ce combat C'est quoi il y a de la qualité j'ai ces deux combattants Dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de chaos au compteur de Djani Fiorenti ça se sent là avec toutes les fois où il a touché il lui manque la finition l'efficacité C'est vrai que la précision était là C'est la fin d'une belle finale Et c'est pas ce soir encore qui va faire monter le compteur des KO Jani Mais enfin s'il fait monter le compteur des victoires ce sera bien l'essentiel Six ! Six ! Six ! Six ! Six ! Alors je voulez vousduer C'est la rub Slim's wearingie la décision officielle est recondisée et les décisions sans très communes difficiles belle position on peut les applaudir encore une fois Allez, j'ai pris ! J'ai pris ! J'ai pris ! J'ai pris ! Allez, on se concerte à la table des officiels. Au vu de la belle opposition ! La décision est unanime. Allez, t'es donné ! Donc à la majorité, victoire, quoi ? Bleu, Jani ! Et victoire de Jani, Fioranti, on a encore plus récompensé.